... Alors, j'ai l'habitude de dire que la biodiversité dans la ville, elle n'est pas seulement là pour faire joli. En fait, ce n'est pas un décor comme on pourrait le penser. Ce n'est pas non plus une nuisance, parce que pour certains, ils pensent la biodiversité dans les villes comme les petites araignées, les rats. Et en fait, ce n'est rien par rapport à tous les bénéfices qu'elle nous apporte. Et en fait, il faut qu'on arrive à penser la nature en ville comme vraiment quelque chose qui nous est utile. Et donc, je prends plusieurs images pour essayer de l'expliquer. Mais pour moi, la nature en ville, c'est d'abord un excellent climatiseur. En fait, la place des arbres dans la ville, l'importance des arbres, des espaces verts, ils ont une fonction de rafraîchissement par l'ombrage qu'ils procurent, mais aussi par l'évapotranspiration, qui permet de rafraîchir l'air ambiant. Les cartes de température le montrent très bien. Ça, c'est un des premiers rôles. Il y a aussi un rôle de gestion de l'eau dans les villes par la nature, les espaces verts, des sols qui ne soient pas imperméabilisés, voire des façades végétalisées sur les bâtiments, ont une fonction d'éponge pour stocker l'eau de pluie et le ruissellement. Ce qui est une arme face à l'augmentation des phénomènes climatiques. La nature en ville, c'est aussi un excellent filtre à particules. Ça produit de l'oxygène, évidemment, mais on a des espèces qui filtrent très bien les particules fines lors des pics de pollution. Et donc, c'est un atout aussi face aux phénomènes de pollution. Et donc, tout ça fait dire que la nature en ville, c'est évidemment intéressant pour la biodiversité, mais c'est intéressant aussi pour nous, pour notre cadre de vie et pour notre santé. Il y a des liens directs entre la présence de nature, de proximité dans les villes et notre santé. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment que c'est aussi un atout de production. Quand on parle d'agriculture urbaine, même si on n'en est pas à l'autosuffisance des villes, évidemment, et que la première fonction est récréative, il y a aussi une fonction de production qui n'est pas négligeable, de denrées alimentaires, voire pourquoi pas de fibres, mais aussi de semences qui permettent d'avoir ce service d'approvisionnement au service des citadins.